salut tout le monde c'est Subine qui survit en France merci pour m'avoir cliqué sur ma vidéo vous avez pas regretté alors aujourd'hui je vais vous donner de bons conseils pour apprendre coréen vous êtes en train d'apprendre coréen ou vous voulez apprendre coréen alors regardez la vidéo jusqu'à la fin quand je parlais avec mes amis qui apprennent coréen on posait toujours la question sachant que j'ai obtenu le DELF B2 en juste un an et est-ce que tu as des astuces pour apprendre coréen ou le conseil et du coup j'ai bien réfléchir pour vous partager mes astuces en fait la majorité de mes amis français que j'ai rencontré me disaient qu'ils savaient parler coréen alors qu'ils connaissaient seulement les petites expressions genre à nyan gaseyo ou miyane et très répétées dans les dramas coréens alors là je sais pas quoi dire premièrement quand t'apprends le coréen oublie la romanisation s'il te plaît s'il te plaît j'ai beaucoup vu qu'ils écrivent à nyan gaseyo en romanisation bah déjà c'est pas en coréen quoi quand on m'écrit comme ça j'avais pas trop envie de répondre je pense que savoir le hangul est le début du coréen et donc comme toutes les études la base est la plus importante et parfois on me dit comme ça oui mais je veux pas apprendre le hangul et la grammaire c'est trop compliqué c'est trop chiant pour moi et je veux juste avoir une bonne conversation ma réponse est non au début tu pourras penser que c'est possible mais tu attendras bientôt la limite en plus à prendre le hangul c'est très très facile t'as qu'à mettre 12h 3h c'est tout c'est pas très recommandable de calculer sans savoir lire des nombres deuxièmement ne compasse seulement sur drama pour apprendre le coréen apprend la langue en regardant le drama c'est un bon moyen et utile mais si tu la prends seulement avec drama sans étudier avec les livres tu peux apprendre les mots répétitifs au début mais il y aura évidemment des limites mais non je peux bien apprendre le coréen qu'avec drama à mon avis je trouve que c'est juste une excuse car t'es tellement teignant que tu veux pas travailler avec les livres pour que les dramas deviennent utiles il faut que cela suivit de révision si tu veux toujours apprendre coréen avec un drama essaye de garder les titres français et coréen en même écris sur ton cahier des expressions qui ont l'air utiles et que tu voudrais utiliser un jour et retiens bien et utilise les avec des amis coréens fait toi des amis coréens il ya probablement des communautés les églises coréenne dans chaque région de la france ils vous acquériront très chaleureusement pour visiter et socialiser avec des coréens ou alors si tu vois les coréens n'hésitez pas à les aborder en disant que je peux être ton ami je peux t'aider pour le français soit pas timide je te jure les coréens aussi j'attends pour parler avec toi je sais que c'est pas facile c'est très embarrassant non mais moment d'embarrasse ça dure que quelques secondes mais les regrettes ça durera pour toujours quatrièmement alors comment je dois apprendre le coréen tout seul s'abtenir de l'excuse que tu as pas dessus et le temps pour l'apprendre arrête de dire des conneries si tu as dessus ça sera plus pratique de prendre des cours particulières mais pour ceux qui n'ont pas les moyens de prendre les cours il ya énormément de plaire forme où tu peux l'apprendre gratuitement comme youtube et des applications t'as pas de 20 euros pour acheter les livres vraiment sérieux ok alors quoi les frapper sur google apprend le coréen il ya beaucoup de sites où tu pour l'apprendre cinquième et ton thème préféré en coréen par exemple tu aimes bien bts tu voudras savoir ce qu'ils disent recherche sur les articles coréens liés aux bts et puis recherche sur les mots que tu comprends pas ok là toi tu aimes bien cuisine coréenne ok tu peux facilement trouver sur internet les recettes coréens comme ça tu peux apprendre les nouveaux mots d'une manière amusant et que tu peux apprendre les recettes coréens en même temps et on peut faire coup double quoi dernièrement il n'y a pas de raccourci pour l'apprentissage des langues plus tu apprends plus tu comprendras essaye de rester proche avec la langue coréenne le plus souvent possible et surtout n'est pas peur faire des erreurs juste parle juste parle parle et les coréens te trouveront mignon regarde comment je parle français je parle pas très bien et je suis pas parfait mais je parle quand même quoi et en fait on dirait que je parle très bien mais c'est un montage bref essaye pas de trouver des raccourcis sinon il te manquera des choses importantes alors aujourd'hui on a vu six mes astuces pour apprendre coréen et fais confiance en moi si tu fais comme ça tu crois vraiment vraiment parler le coréen couramment dans pas longtemps alors courage haïté nian